Je suis street artiste, je squatte les murs des entreprises, des collectivités, des particuliers pour coller des œuvres d'art. Pourquoi je fais ça ? Pour amener de la poésie dans des lieux auxquels on ne prête plus d'intérêt, pour créer du lien avec les gens aussi, et puis pour sortir de mon atelier d'artiste. Je le fais toute seule ou je le fais en bande organisée avec des copains ? Et c'est devenu une des formations professionnelles. Maintenant, à chaque fois que je vois un mur, en fait, ça me donne des idées. Tout à l'heure, on ne voit pas, mais il y avait un grand mur, je me disais, on pourrait faire ça, ce serait génial. Et donc, comment je fais ? Je prends l'idée, je me laisse inspirer par le lieu, et puis je rentre dans mon atelier, chez moi, je peins ça sur une toile à l'acrylique. Cette toile-là, je la prends en photo, et puis je la fais imprimer, je la fais agrandir, à la dimension du mur, et puis ensuite, armée de monceaux à la colle à la farine, parce que c'est des collages éphémères, donc de la colle à la farine, et puis de mes affiches, je vais barbouiller les murs, et puis coller mes œuvres d'art. Souvent, quand on parle de street art, on parle de ville, de culture urbaine. D'ailleurs, de manière générale, quand on parle d'art, on parle en ville, on parle de ville, les expos, ça se fait souvent en ville, etc. Donc, finalement, pourquoi on n'amènerait pas l'art et le street art en campagne ? C'est ce dont je vais vous parler, là, notamment. Mon nom d'artiste, c'est Nae, et en dehors d'être artiste, j'anime des ateliers d'expression par la médiation plastique. Donc, j'interviens auprès de publics vulnérables, de personnes qui ont eu des difficultés de santé ou de parcours de vie un peu difficiles. Et j'interviens aussi dans les entreprises, notamment auprès de dirigeants, pour leur permettre d'aligner leur vision stratégique en utilisant l'art comme médiation. Alors, quand je vais coller en campagne, dans les fermes, ça amène de la poésie. Alors là, on voit le silo, je voulais vous parler de cet arbre-là. Cet arbre-là, il est collé chez Christian, il est collé à l'entrée de la ferme de Christian. Et Christian, quand il voit cet arbre-là, il m'a dit, « Oh, ton arbre, il est tortueux, il n'est pas droit. » En fait, il ramène de l'énergie. Moi, il me donne de la vie, il me donne de l'envie d'aller travailler tous les matins. Ça, c'est super. Pourquoi je vous parle d'agriculture ? Parce qu'en fait, à la base, je ne suis pas street artiste. J'ai un diplôme d'ingénieur en agriculture. Ingénieur en agriculture, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans le conseil, enfin, je raccourcis, mais dans le conseil technique, économique, etc. Donc, j'allais dans les fermes et je discutais technique, économique avec les éleveurs. Puis en fait, depuis toujours, les éleveurs m'ont parlé d'autre chose que de technique économique. Ils m'ont parlé de leurs difficultés, de ce qui se passait bien, de ce qui se passait moins bien dans leur ferme. Il y a eu un lien qui s'est créé comme ça, à tel point que mon compagnon m'appelait la Joël Mazard de l'agriculture. Alors, pour ceux qui ont plus de 45 ans comme moi, Joël Mazard, c'était dans Pause Café, Véronique Jeannot, elle créait du lien, enfin voilà. Bon, mais ça, c'est une blague générationnelle. L'agriculture, c'est un monde qui est fait de gens qui sont absolument passionnés. C'est un monde passionnant, d'ailleurs. Mais c'est un métier qui est difficile. C'est un métier où il y a une charge de travail qui est élevée. C'est un métier où il y a une pression financière qui est élevée. C'est un métier aussi où il y a une pression sociétale qui est élevée. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne vous ai pas dit, mon mari est agriculteur. Et voilà comment ça se passe, par exemple, quand on va voir des copains, qu'on sort en soirée. Donc, les gens viennent vers moi. « Ah, qu'est-ce que tu fais comme métier ? » Parce que c'est quand même la première question qu'on pose. « Qu'est-ce que tu fais comme métier ? » « Je suis artiste. » « Ah, oui, super. » « Et toi, qu'est-ce que tu fais comme métier ? » « Moi, je suis agriculteur. » « Ah oui, tu es en bio ? » « Non. » Et les gens se sont... « Ah, véridique. » Alors qu'en fait, lui, il a planté des kilomètres de haies sur son exploitation. Il nourrit ses céréales, ses vaches avec les céréales de l'exploitation. Il n'utilise presque plus d'antibiotiques. Il est en label rouge. Il peut être fier de lui. Mais la pression sociétale, elle est vraiment là. En préparant la soirée, là, ce soir, j'expliquais à Régis, qui est en coulisses, « Tu sais qu'il y a des gens qui insultent les agriculteurs quand ils sont en train de faire des semis dans les champs ? » Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Les gens, ils ralentissent, ils baissent leurs fenêtres et les noms d'oiseaux volent. Donc, il faut savoir ça. Dans l'agriculture, il y a quelque chose qui est intéressant aussi à étudier, c'est la place des femmes, la place des femmes dans les fermes. Un quart des chefs d'exploitation sont des chefs d'exploitation. Et pourtant, les conseillers, quand ils arrivent encore dans les fermes, se sont rendus « Il est où, le patron ? » Enfin, le patron, mais c'est moi la patronne. Donc, il y a toujours cette chose qui est aussi intéressante. Je ne voudrais pas, comment dire, tomber dans le misérabilisme ou dire que le métier d'agriculteur est difficile, compliqué, c'est valable pour tout le monde pareil. On ne peut pas parler des agriculteurs comme on parle des jeunes ou des vieux. Il y a plein de choses différentes. Il y en a qui vivent très bien de leur métier, il y en a qui sont passionnés de leur métier. J'ai constaté aussi quelque chose pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec eux, c'est qu'il me semble que ceux qui vivent le mieux leur métier d'agriculteur, c'est ceux qui ont des groupes dans lesquels ils puissent évacuer leur pression. Ceux qui font partie de groupes de musique, ceux qui vont à des troupes de théâtre, ceux qui font partie de troupes de chorale, ceux qui ont des groupes de randonnées. Pour tout cela, en fait, ils ont des lieux pour s'exprimer. La difficulté, elle est plus pour ceux qui se sont repliés sur leur ferme, qui se sont isolés, pas toujours par choix. La semaine dernière, j'étais avec un agriculteur qui nous disait « Ah, mais moi, je suis passionnée de course à pied. J'étais vraiment passionnée de course à pied. J'adorais ça. Seulement, maintenant, je n'ai plus le temps. Donc, je n'y vais plus et donc je ne sors plus. » Et là, commence le repli et ça, c'est dangereux. Je vais vous donner quelques chiffres en agriculture. Il y a à peu près... J'ai arrondi. Si vous voulez les sources fiables, vous irez sur le site de la MSA ou de l'INSEE. Mais globalement, il y a à peu près 430 000 agriculteurs en France aujourd'hui. C'est un nombre qui diminue sans cesse. On a dû perdre à peu près un quart des exploitations depuis les années 82. Ce n'est pas si vieux. Il y a de moins en moins d'installations, notamment en Ile-et-Vilaine. En Ile-et-Vilaine, on est un département laitier. Donc, ça veut dire beaucoup d'astreinte, une charge de travail élevée, peu de revenus. Donc, il y a de moins en moins d'installations. Je plains de copains agriculteurs qui ont 55 ans, 60 ans, qui ne trouvent pas de repreneurs, qui soient en bio comme en conventionnel. La moyenne d'âge des agriculteurs, elle est presque à 50 ans. C'est une population qui vieillit. En termes de revenus, toujours en élevage laitier, on est en moyenne à 1 400 euros par mois. Donc, je vous laisse juge pour 35 heures. Moi, j'ai fait le calcul pour 55 ou 60 heures, qui est plus la réalité dans les fermes. Ça a fait un revenu d'à peu près 5,80 euros par heure. Donc, ce n'est pas beaucoup. Je ne vous parle pas du capital qu'ils ont investi pour dégager ce revenu-là. Il y a un autre chiffre que je voulais partager avec vous, qui n'est pas très drôle. C'est que le risque de suicide en agriculture est à peu près 13 ou 14 % plus élevé que dans le reste de la population française. Il y a à peu près 600 suicides d'agriculteurs et de salariés agricoles par an. Ça va dire deux par jour. C'est des chiffres. Moi, malheureusement, j'y mets quelques visages. C'est un monde de taiseux, l'agriculture. On n'exprime pas trop sa sensibilité. Mais c'est un sujet dont la profession s'est emparée, notamment la mutualité sociale et agricole, qui a mis en place des services d'écoute pour des agriculteurs qui sont déjà identifiés ou qui ont été identifiés par les services sociaux et qui sont, en tout cas, on va dire, vraiment dans le dur de la situation. Mais avant d'être dans le dur, on est assez convaincus qu'il y a un espèce intermédiaire dans lequel on peut agir. C'est pour ça qu'on a créé Parole en agriculture, l'association dont je vais vous parler. On l'a créée avec Fabienne et Anne, que vous allez rencontrer tout à l'heure. En fait, on s'est rencontrés par hasard. Ça se passe souvent autour des cafés, ces histoires-là. On se rencontre, puis on discute, et puis on se dit, il y a quelque chose. Ce qui nous relie toutes les trois, c'est qu'on a toutes les trois eu un parcours dans l'agriculture, une première vie professionnelle en agriculture. Et puis, depuis, on a créé nos entreprises. Donc, on est chef d'entreprise. Anne, elle est dans le soin. Fabienne, elle est dans l'accompagnement et le coaching, et moi, dans la médiation par les arts. Donc, on est convaincus qu'il manque de lieu, d'espace, pour que les agriculteurs puissent s'extraire de la pression dans laquelle ils sont, qu'ils puissent avoir un endroit pour poser leurs émotions, pour se poser. Et donc, on a créé Parole en agriculture. C'est un parcours qui accueille des groupes de six agricultrices ou de six agriculteurs qu'on voit pendant trois mois, à raison d'une fois toutes les trois semaines. On a volontairement étalé ça dans le temps, parce qu'il faut du temps, en fait, pour s'imprégner de ce type de démarche-là. Alors, ce n'est pas des cercles de parole. Ce n'est pas de la formation non plus. C'est un espace où on leur permet de faire un pas de côté pour utiliser des outils, découvrir des outils qui vont leur permettre d'écouter leur corps. Et ça, c'est un tabou en agriculture, écouter son corps. Le corps, c'est juste un outil de travail. Il n'a pas le droit de craquer. Et donc, Anne, avec son approche, elle leur permet de travailler la respiration, la relaxation, d'écouter les tensions de leur corps, leur énergie, puis de dénouer tout ça. Fabienne, elle a une approche où elle permet plutôt de travailler la posture et de réfléchir à ce qui nous anime, à ce qui nous porte, en fait, dans nos métiers. Et moi, avec la médiation par les arts, en fait, on n'arrive pas toujours à exprimer par les mots ce qu'on ressent. Et donc, d'utiliser un média autre, ça permet d'exprimer par le geste, de manière détournée, nos émotions, nos ressentis, en utilisant la matière. Donc, parole en agriculture, en fait, ce qui est l'intérêt, ce qui nous amène, c'est qu'on va permettre aux agriculteurs d'expérimenter des outils, les ramener chez eux pour pouvoir ensuite les utiliser et, comment dire, utiliser leurs propres ressources pour aller mieux. C'est une bulle qui va leur permettre de prendre du recul, de lever la tête du guidon et puis de retrouver de l'énergie. Alors, il y a un parcours dédié aux femmes qui vient de se terminer, là. Donc, je vous livre les témoignages qu'on a recueillis. Donc, il y a Cécile qui nous dit que pendant ces séances, c'est l'occasion de se questionner, de percevoir des sensations, de créer, d'être dans l'action, d'écouter et de s'écouter. Ça, c'est un exemple d'atelier. Et puis, on a Aline. Aline qui disait « J'attendais un lieu pour m'alléger de ce qui pouvait être trop dur et pour dépasser les obstacles grâce à la force du groupe. Je me sentais fermée. Cela m'a apporté de l'ouverture. » Alors, Aline, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Aline, donc, elle s'est installée il n'y a pas longtemps avec son chéri qui est agriculteur. Aline, elle ne vient pas du tout du monde agricole. Elle était directrice de crèche. Rien à voir. Et puis, elle s'est dit « Ah, j'ai envie de faire quelque chose pour créer du lien avec les citoyens. » Donc, elle s'est installée. Elle a développé un atelier de transformation. Ils ont mis en place de la vente directe. Donc, maintenant, ils vont sur les marchés. Ils ont créé un magasin à la ferme. Donc, c'est une structure qui marche bien. Ils ont tout à fait obtenu, enfin, réussi leurs objectifs qui étaient de créer du lien. Ils gagnent bien leur vie. Et ça répond tout à fait aux attentes de la société. Seulement, Aline, elle est arrivée au parcours en cinq minutes. Elle s'est présentée. Elle a craqué. Elle dit « Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis super fatiguée physiquement et moralement. » Elle est fatiguée physiquement parce que transformer, faire les marchés, ça épuise. Et elle est fatiguée moralement parce qu'en fait, ses enfants, quand elle fait les marchés, elle les met chez ses parents. Et puis, elle n'a plus le temps d'aller à la chorale. On en parlait tout à l'heure. Mais chanter, ça la libérait. Maintenant, elle n'a plus le temps. Donc, elle arrive ici et elle a besoin de cet espace pour se ressourcer. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler. Évidemment, le témoignage d'Aline, on l'a, elle, en tant qu'agricultrice, mais on pourrait le trouver aussi chez des chefs d'entreprise qui ne sont pas agriculteurs. Alors, peut-être que ce parcours en agriculture, il peut vous paraître loin de vos préoccupations ou de vos métiers au quotidien, possiblement. Il y a un adage qui dit on doit être à, je ne sais plus, sept ou huit poignées de main du président des États-Unis. Donc, avec Fabienne et Anne, nous, on est convaincus que vous êtes à une ou deux poignées de main d'une agricultrice ou d'un agriculteur ou d'un conjoint d'agriculteur ou d'un salarié en agriculture qui pourrait bénéficier de ce dispositif pour mieux vivre son métier. Et donc, on va vous solliciter pour ça en disant, finalement, dans votre environnement professionnel, amical, etc., que vous avez forcément des gens qui travaillent avec un public agricole, que ce soit, par exemple, des informaticiens, parce que l'agriculture, c'est un métier qui est très informatisé, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans l'agroalimentaire. Donc, on compte sur vous pour nous aider à faire ce lien, pour arriver à toucher ce public et leur offrir cette bulle de respiration. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada